Salut à tous ! Aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne et vidéo fac puisque je vais répondre à vos questions concernant Energielandia. Alors les loulous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vous donnerai en plus des réponses à vos questions et bah tout simplement des astuces et des bons plans pour réussir une visite en 2024 à Energielandia. Allez c'est parti pour vos questions les gars ! Bon les gars je vous propose de répondre à la toute première question, le tonton va se prêter au jeu de la foire aux questions de la fameuse fac et le but ça va être de répondre de façon exhaustive et détaillée tout simplement à toutes vos questions pour vous aider dans vos démarches pour planifier un trip à Energielandia. On commence tout de suite avec la première question, j'ai sorti mon téléphone les loulous, vous m'avez posé plein de questions sur Facebook et la toute première question elle est de Géo. Géo me dit bonjour je peux pas j'ai costeur, j'aimerais savoir combien coûte un voyage avec transport s'il te plaît, deux jours une nuit, merci pour tes partages. Merci à toi Géo pour ta question, alors je vais essayer de te répondre, malheureusement tu m'as pas dit d'où tu voulais partir, si t'étais en France, si t'étais en Belgique etc donc ça va être difficile de te parler de transport parce que je sais pas d'où tu pars tout simplement. On va prendre deux hypothèses, la première hypothèse c'est que tu pars de Belgique, tu pars de l'aéroport de Charleroi qui est tout simplement l'aéroport le moins cher on va dire ça en Belgique pour partir vers Cracovie puisqu'on a atterré à l'aéroport de Cracovie quand on va à Energielandia. Et bien faut savoir qu'à Charleroi tu as Ryanair et Ryanair en basse saison il y a moyen de choper des billets pour 70-80 euros aller-retour jusqu'à Cracovie avec un petit bagage tout simplement en cabine. Donc c'est super et c'est idéal pour tes deux jours une nuit à Energielandia. Si tu pars de France, moi je te conseille Orly ou encore tout simplement des petits aéroports locaux comme Bové où tu as des petites compagnies low cost comme EasyJet comme Ryanair comme Luiz Air qui eux aussi te proposent à peu près les mêmes tarifs en basse saison 80 euros aller-retour. Faut savoir qu'en haute saison, donc en saison estivale principalement en juillet et en août, les prix ont tendance à augmenter. Octobre aussi ça augmente un peu également et là tu peux te retrouver avec des billets jusqu'à 150 voire 180 euros aller-retour sur ce type de compagnie. Voilà tout. Au niveau de tes deux jours une nuit, sache qu'au niveau de Zator, donc au niveau de la ville où est implantée Energielandia, tu peux très bien trouver pour une nuit des chambres d'hôtel à 40 euros la nuit sans soucis, surtout en basse saison. Voilà tout Géo, j'espère que j'aurais pu t'aider à ce niveau-là même si tu ne m'as pas précisé tes villes de départ. Alors les loulous, je vous propose de passer à la deuxième question, cette fois-ci c'est Vic. Et Vic me dit, est-ce que la sécurité accepte autre chose comme caméra que GoPro et Insta360 car j'ai une Akazo ? Alors Akazo c'est une marque que je ne connais pas du tout, pour être tout à fait honnête et toi, j'irai voir sur internet, j'irai cliquer. Alors sache que la sécurité au niveau d'Energylandia pour filmer avec des caméras dans les rollercoasters principalement, accepte maintenant des caméras de type Insta360 et sûrement des autres marques comme Akazo. Il faut savoir que ta caméra va subir un test. Alors quand vous arrivez dans le parc, avant on ne pouvait pas filmer, il fallait vraiment être accrédité, maintenant le parc a relâché un peu son système de sécurité pour pouvoir filmer dans les costeurs et c'est un peu plus soft. C'est tout simple, vous rentrez dans le parc, vous vous rendez au poste de sécurité à gauche, tout près des tourniquets où vous êtes rentré et là il y a quelqu'un de la sécurité qui va tester votre matériel. Donc vous allez devoir mettre votre caméra sur votre harnais. Alors attention, seulement les harnais pectoraux sont autorisés, les gars, donc c'est les fameux harnais que vous mettez sur vous pour filmer. Vous ne pouvez pas mettre de harnais poignée là au niveau de la main ou tenir votre caméra à la main, ça, ça ne passe pas, c'est interdit les loulous. Donc vous avez quelqu'un de la sécurité qui va checker votre harnais, qui va tirer dessus. Alors très honnêtement, il tire très très fort sur le matos pour vérifier, c'est à la limite de l'arrachement. Les gars, ils prennent leur job très au sérieux parce qu'ils ont eu quelques incidents à cause de téléphone ou de caméra. Donc les mecs se sont dit maintenant on vérifie tout à mort. Donc votre matériel, il faut qu'il soit très très bien fixé. N'achetez pas du matériel bas de gamme en termes de harnais et en termes d'accroche, les gars, parce que j'ai déjà vu des loulous avec qui j'étais, qui ont donné leur GoPro et leur harnais de marque No Name achetés sur Amazon. Le gars de la sécu a tiré dessus, pouf, le harnais a lâché, terminé, tu ne peux pas filmer. Donc venez quand même avec un minimum de matos, les gars, mais en tout cas au niveau de la caméra, que ce soit une Akazo, une Insta ou ce que tu veux, ça passe. Ce qui compte le plus, c'est comment elle va être fixée sur ton harnais et si elle va survivre au test de la sécurité. J'espère que j'ai répondu à tes questions, mon loulou, et je vous propose à la troisième question. Alors encore une question de Vic qui dit, y a-t-il des single rider ? Alors non, il n'y a pas de single rider. Il faut savoir qu'au début, il y avait des single rider, mais en fait, personne n'a respecté le principe de single rider EL. C'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne avec des groupes, les gars. Donc à chaque fois, avant de monter dans le train, dans la plupart des gros coasters, vous avez des télés avec des fils dédiés. Il y a une télé où c'est marqué single rider, il y a une télé où c'est marqué first row, il y a une télé où c'est marqué middle row et une autre télé où c'est marqué si tu veux le last, etc. Et en fait, il faut savoir un truc, c'est que là où il y a la file et la télé single rider, tout le monde y va, les gars, tout simplement, parce qu'il n'y a personne qui respecte et le parc a abandonné. Donc, en vrai de vrai, non, il n'y a pas de single rider, mais de toi à moi, avec la très faible affluence qu'il y a à chaque fois à Energylandia, pas besoin de single rider, tu auras tes rides et principalement sur les rangs que tu veux, sans souci, mon loulou, même si tu y vas solo. Et ça, c'est cool. Alors, prochaine question. Alors, vous l'avez vu, les gars, j'enchaîne. Le but, ce n'est pas forcément de faire tout le temps des cuts, machin, etc. Et c'est de répondre à tout le monde de façon factuelle. Donc, il y a Chris Photo qui me dit, bonsoir, y a-t-il un baby switch et comment marche-t-il ? À Europa Park, ça marche très bien. Par contre, dans les autres parcs, c'est un peu bof. La plupart du temps, notre fille de 3 ans fait la queue avec nous, ce qui est tout à fait compréhensible, où sa mère et moi, nous devons nous attendre à la sortie de l'attraction avec elle. Y a-t-il des files rapides pour les handicapés ? Alors, c'est une grande question. L'handicapé doit-il être obligatoirement accompagné dans l'attraction ? Oui, je sais, je suis chiant dans les questions. Ah, bah, tu l'as marqué. Non, c'est pas chiant. Elle est très longue, mais je vais y répondre. Alors, au niveau du baby switch, à Energylandia, il n'y a pas de baby switch. Au moins, c'est réglé. Voilà, ils n'ont pas encore la fibre, tu sais, forcément enthousiastes qu'ont les gros, gros parcs. Donc, en termes de baby switch, il n'y a pas de baby switch. Ensuite, en termes de personnel, de personnel, oulala, de personnes à mobilité réduite, donc de personnes handicapées, comme tu dis dans ta phrase. Écoute, il n'y a aucun, eh bien, aucune allée, aucun système qui permet de faciliter l'accès des handicapés aux attractions. Je te le dis tout de suite, Energylandia, alors, c'est dommage, c'est malheureux, mais Energylandia, je le déconseille absolument si tu es à mobilité réduite, si tu es handicapé et que tu souhaites rider. Pourquoi ? Eh bien, je vais te donner un exemple tout simple. Tu prends Zadra. Zadra, c'est un enchaînement d'escaliers et une file d'attente énorme avant d'arriver au roller coaster. Et ne compte pas sur un ascenseur avec accès PMR pour accéder au coaster, ça n'existe pas. La politique du parc est très simple. Le parc considère que si tu es à mobilité réduite et que tu es capable de faire toute la file d'attente, de taper les escaliers et d'arriver jusqu'en gare, ça veut dire que tu es capable de rider le coaster. Donc, pas besoin d'être accompagné, même en cas d'évac, normalement, tu auras du personnel qui t'aidera à évacuer si tu es à mobilité réduite. Mais par contre, je déconseille fortement si tu souhaites rider et surtout si tu es en fauteuil et que tu ne peux pas bien te mouvoir d'aller à Energylandia, ils n'ont strictement rien pour les personnes à mobilité réduite. C'est bien dommage, mais c'est comme ça. C'est la Pologne et tous les pays ne sont pas super développés à ce niveau-là. Mais j'espère que ça viendra un jour. En tout cas, quand tu vois les escaliers de Zadra, c'est juste un enfer et il n'y a rien de prévu pour passer les escaliers avec un fauteuil. Et moi, j'ai déjà vu des gens, ça m'a fait pitié, des gens en béquille à qui il manquait une jambe, par exemple, et qui étaient en train de galérer dans les escaliers. Il mettait des heures à arriver jusqu'en gare et c'est juste un truc de malade mental. Mais bon, c'est comme ça. Donc, pas de baby switch et pas tout simplement d'aménagement pour les personnes à mobilité réduite. C'est comme ça, mon loulou. Alors, on passe ensuite à la question de Florian. Donc, Florian me dit « Hello, nous y allons en août. » Ça, c'est cool. « Hâte de tester ton Home Park. La GoPro en harnais est-il autorisé ? » Donc, c'est ce que j'ai répondu juste avant. Si tu as un harnais pectoral et que ta GoPro passe tous les tests de sécurité quand les mecs vont tirer dessus, etc., au niveau du poste de sécu, eh bien oui, c'est autorisé. Alors, attention, quand on filme à Energylandia, si on n'est pas accrédité officiellement, on fait attention à la discrétion des guests, à la discrétion des enfants, etc. On essaye de déranger le moins possible les gens quand on filme. Ça, c'est important, les loulous. Niveau change. Comment ça se passe au niveau du change entre l'euro et le zloty ? On a entendu d'aller dans les banques. Alors, on arrive en avion. Y a-t-il de quoi louer une voiture à l'aéroport de Cracovie ? Nous attendons avec impatience tes conseils. Je l'ai fait en découper la question. Tu m'excuseras, Floriane. Donc, au niveau du change, moi, je te déconseille de faire du change à l'aéroport parce qu'en fait, ils prennent une commission énorme. Je crois que tu te payes à peu près 30 euros de frais de change pour 100 euros. Donc, en gros, pour te donner un exemple, si tu essayes de changer 100 euros à environ 500 zloty, c'est à peu près le taux de conversion à l'heure actuelle, qu'il faut savoir que sur ces 100 euros, déjà, tu ne vas échanger réellement que 70 euros parce qu'à l'aéroport, les bureaux de change vont te prendre 30 euros. Ils vont dire ça, c'est notre commission, c'est pour nous. Et sur ces 70 euros, il y a encore un pourcentage qui s'applique en fonction de combien ils achètent le zloty ou l'euro et où là, tu vas te retrouver littéralement, c'est comme si tu auras donné environ 60 euros en vrai de vrai que tu auras échangé. Tu auras ça en valeur monétaire. Tu n'auras jamais 100 euros, 500 zloty. Tu vas avoir 100 euros, environ 400 zloty et encore peut-être même 300 zloty au change à l'aéroport. C'est vraiment le truc attrape-touriste. Au niveau des banques, moi, très honnêtement, je te déconseille d'y aller également parce que ta banque, ça va te coûter cher en frais de change, etc. Eux, pareil, tout dépend combien ils achètent, combien ils prennent. Moi, j'ai une solution toute simple. Tu prends ta carte bleue et tu payes avec ta carte bleue. Au moins, tu n'es pas embêté. Et si réellement tu veux du change, tu ne t'embêtes pas. Tu vas dans un petit distributeur no-name ou dans un petit boui-boui en ville à Cracovie. Il y a des petits bureaux de change qui, eux, ont des frais vraiment, vraiment, vraiment réduits. Ils vont prendre 1 ou 2 euros de frais pour 100 euros de change. Donc ça, c'est génial. Mais le mieux de toi à moi, c'est de payer par carte. On a beaucoup de cartes bancaires maintenant qui te permettent tout simplement les shine, les machins, etc., les révolutes, qui te permettent de tirer des zloty et de ne pas payer de frais de change. Tout simplement. Donc, paye par carte, tu ne seras pas embêté. Et fais une petite carte révolute, tu la charges un peu et termine. Ou au pire, avec la carte de ta banque, franchement, ça te reviendra moins cher que de faire du change de toi à moi, même si tu as des frais de banque là-dessus. Voilà tout. Alors, au niveau des voitures, pour Cracovie, c'est très simple. Tu as des guichets de voitures de location dans l'aéroport de Cracovie. Et pour y aller, je vous donne même l'emplacement, les loulous. C'est très simple. Quand vous sortez du dépose bagage, donc où vous avez récupéré vos bagages au niveau de votre vol, vous allez sortir. C'est tout droit. Vous allez directement à gauche au niveau de l'aéroport. Vous ne cherchez pas gauche toute. Vous allez au maximum à gauche. Vous allez tomber au premier escalator devant un café. Vous prenez cet escalator et à l'étage, vous avez tout simplement tous les loueurs. Au niveau des loueurs, vous avez les plus grands loueurs de la planète, les gars. Vous avez du Avis, vous avez du Europecar. Enfin, je ne sais pas tout ce que vous voulez faire. Vous avez du Carnet, vous avez du budget, etc. Les loulous. Et libre choix de prendre ce que vous voulez, même si moi, je conseille plutôt des loueurs locaux qui sont beaucoup moins chers que les grands loueurs qu'on connaît tous nationaux, les Hertz, les Avis, les Budgets, etc. etc. Donc, c'est très simple. Quand tu arrives à l'aéroport, que tu sors de la zone à Rivolts, eh bien, tout simplement, tu vas à gauche. Tu prends le tout premier escalator que tu vois à gauche. Premier étage tout au fond. Tu vas tomber sur les guichets de location. Alors, faites gaffe. Ils sont un peu planqués quand vous allez monter à l'étage, les gars. Il y a un petit renfoncement à prendre. Et puis, hop, vous passez et vous allez voir. Mais franchement, tout est indiqué. Enfin bref, premier étage de l'aéroport, les loueurs, les loulous. Aussi simple que ça. Je vous propose de passer à la prochaine question. J'espère que j'ai répondu à toutes tes questions et que ça t'aidera pour ta planification en août. Alors, sache qu'en août, si tu n'y vas pas pendant les Magic Knight, logiquement, tu ne devrais pas avoir trop de monde, Florian. Petite info en plus, gratos du tonton. Alors, il y a Romain Pop. Alors, Romain Pop, il me pose encore une question pareil que le premier loulou, mais sans info. Donc, les gars, quand vous me posez des questions, je reçois également énormément d'MP. S'il vous plaît, dites-moi d'où vous partez, combien de temps vous partez, parce que sinon, ça va être difficile de vous répondre. Là, la question de Romain, alors c'est pas contre toi, Romain, mais combien coûte le séjour ? Y a-t-il beaucoup de monde ? Donc, le séjour pour combien de jours ? A quelle période ? Aucune info. Donc, réfère-toi à la première question pour combien coûte le séjour ? J'ai répondu à la première question pour deux jours, une nuit, ou en termes d'avion, tu peux en avoir pour 80 balles si tu te débrouilles bien. Voilà, en termes d'hôtel, 40 balles la nuit, sans souci, Asator en basse saison. Et est-ce qu'il y a beaucoup de monde ? Pareil, tout dépend de la période. Si tu y vas pendant les Magic Knight, c'est-à-dire en juillet et en août, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de monde. Également, pour l'anniversaire du parc, le 14 juillet, en général, c'est blindé. On parle de 20, 30 000 personnes facilement sur le parc. Ça peut grimper jusqu'à 50 000, donc c'est énorme, les loulous. Et il y a d'autres fois où il y a quasiment personne, c'est-à-dire tout le reste de l'année, même en octobre pour Halloween, tu peux finir des fois à 0 minute partout, tout simplement. Donc, deux grosses périodes à éviter, juillet et août. Et pour le reste, fais-toi plaisir. Après, il y a quelques événements spéciaux. Voilà, je pense notamment au Magic Knight où là, clairement, le parc est blindé. Certes, c'est génial, il y a du feu d'artifice, tu peux rider jusqu'à 23 heures, c'est top, il y a des animations, etc. Mais attends-toi à avoir du monde pendant les Magic Knights. Sinon, le reste de l'année, 90% du temps, 0 minute partout. Voilà. Alors, la prochaine fois, n'hésite pas à préciser, Romain, quand tu as des questions, vraiment les dates, les durées, etc. Prochaine question, question d'Adrien. Et Adrien me dit, salut Max, j'aurais une question assez con. Comment tu connais ? Alors, il y a une petite faute d'orthographe, mais il dit, mais tu connais la ligne de train qui dessert Zator Park depuis Cracovie. Merci à toi. Alors, la ligne de train qui dessert Cracovie depuis Zator, c'est la ligne SK A2. Le billet de train, alors, le mois dernier, il coûtait encore 2,80 euros. Voilà. Donc, pour 5,60 euros, tu as un aller-retour en train à Energielandia. C'est vraiment la solution la plus compétitive pour faire le trajet Cracovie-Zator. Ça ne coûte rien. Donc, c'est la ligne SK A2. Attention, cette ligne, elle part de la gare centrale de Cracovie et elle t'amène à la gare soit d'Energielandia ou la prochaine gare juste au-dessus à Zator. À toi de choisir. Mais pour le prix, franchement, c'est top. Si tu veux rejoindre depuis l'aéroport la gare centrale de Cracovie, il suffit simplement de prendre le train au niveau, eh bien, tout simplement de l'aéroport de Cracovie. Un train, ça dure à peu près un petit quart d'heure, 20 minutes de train. Le ticket est à 1 euro, 1,30 euro, 1,40 euro si mes souvenirs sont bons. Et la ligne est la SK A1. Donc, en gros, tu prends le train depuis l'aéroport de Cracovie avec la SK A1. Tu arrives à la gare centrale de Cracovie. Et ensuite, de la gare centrale de Cracovie, tu prends le SK A2 pour aller jusqu'à la gare de Zator ou à la gare du parc. Au choix. Voilà tout. Donc, il faut coûter environ, allez, 8 balles grand max si tu prends deux trains pour faire l'aller-retour et si tu pars depuis l'aéroport. Le mieux de vous à moi, c'est de vous faire votre petite journée à Cracovie. Vous vous baladez, vous faites les touristes. Et puis, le soir, tu prends ton petit train à la gare centrale. Tu payes 2,80 le billet. Au moins, tu n'as qu'un train à prendre. Et puis, tu vas à Zator pour tes prochaines aventures à Energylandia. Donc, SK A2 qui est la ligne principale Cracovie-Zator et SK A1 qui te permet de faire aéroport de Cracovie jusqu'à gare centrale de Cracovie. Voilà tout. J'espère que j'ai répondu à ta question, monsieur Adrien. Ensuite, question de Romain. Romain me dit « Bonjour, quels sont les hôtels sympas proches du parc ? » Alors, au niveau de Zator, on est plus sur de la location d'appartements et des petits chalets et ce genre de trucs et des petits résorts plutôt que les hôtels. Mais tu as quand même quelques pépites proches du parc, j'ai envie de te dire. J'en ai une qui me vient en tête là comme ça et qui est vraiment la formule toute incluse et qui en fait appartient aux frères du propriétaire du parc et c'est le Western Camp tout simplement. Donc, le Western Camp, il est à 10 minutes à pied grand max du parc. Voilà, il est proche de la zone du McDonald's, de la petite zone commerciale derrière le McDo, le Killu2, etc. Donc, tu as le Western Camp qui est très sympa. Donc, tu peux dormir soit en tente, soit en chambre vraiment classique, soit dans des chalets. Voilà, il propose plusieurs formules. Alors, c'est un hôtel, on va dire, assez cher par rapport à ce qu'il y a d'autre autour à Zator. Par contre, tu es très proche du parc et surtout, tu as un service de navette. C'est-à-dire que si tu n'as pas envie de marcher pendant 10 minutes, tu prends la navette et tu vas jusqu'au parc. Si tu as envie de sortir des sentiers battus et d'avoir un truc un peu plus luxueux que le Western Camp, je te conseille tout simplement le Scandi. Donc, le Scandi Navia, les gars, tu as la partie Scandi Marine et la partie Scandi Navia. Donc, côté 4 étoiles et côté 5 étoiles, tu peux dormir dans des containers ou tout simplement dans un petit hôtel au style un peu scandinave. Voilà, donc c'est un peu plus cher, mais par contre, le service est tout simplement excellent. Et pareil, cet hôtel te propose une navette, mais également des réductions sur tes entrées pour aller au parc. Il propose des paquets de jeux complets à ce niveau-là. Vu que tu ne m'as pas donné la durée, je ne pourrais pas te dire à peu près en termes de tarifs, mais le Scandi, on va dire que c'est cher. C'est vraiment la solution un peu luxe. C'est même l'hôtel le plus luxueux de Zator, pour être tout à fait honnête avec toi. Alors, le Scandi est un peu plus loin du parc. Il est à 3 km du parc. Mais tu t'en fous, tu as la navette. C'est une espèce de gros bus scolaire américain qui te conduit au parc et qui vient te rechercher tous les jours, tous les soirs, même si tu es tout seul dans l'hôtel. Donc, ça, c'est génial. Contrairement au Western Camp, le Western Camp qui, lui, littéralement, est à 10 minutes grand max à pied du parc. Mais tu as une navette également. Il y a un autre hôtel qui est l'Aquila. L'Aquila, en termes de prix, on est à peu près sur ce que fait le Western Camp. L'Aquila est tout proche du parc. Il est vraiment au rond-point du McDonald's. Par contre, l'Aquila, je ne recommande... Alors, je recommande en termes de qualité prix. Ça reste acceptable. Mais les propriétaires de cet hôtel sont exécrables. Je tiens à vous le dire. Ils ont refusé de rembourser de très nombreuses personnes pendant la crise du Covid. Malheureusement, les gens qui avaient fait des réservations pendant la crise et qui ne pouvaient pas voyager parce qu'ils étaient bloqués, parce qu'il y avait des confinements, etc., l'hôtel leur a dit non, on ne vous rembourse pas, débrouillez-vous. Alors que la plupart des hôtels de Zator ont remboursé tous les gens pendant le Covid. Donc voilà. Ce qui fait qu'ils ont un peu une mauvaise réputation, on va dire ça comme ça, entre guillemets, au niveau des hôtels sur Zator. Mais reste qu'au niveau des chambres, au niveau de la propreté et au niveau de l'emplacement, surtout, c'est tout simplement excellent. Voilà tout. Donc je pense que c'est vraiment les trois gros hôtels sur lesquels il faut se concentrer. Et ensuite, après, tu as toute une série d'appartements. J'en profite, je vous l'ai dit, les loulous, parce qu'il y a vraiment des très, très, très bons plans au niveau des apparts. Je pense notamment au Colors Home Appartements, les loulous, ou au Colors Blisco Appartements, qui sont des appartements où tu peux choper des semaines. Écoutez bien le tarif à 280 euros la semaine dans des appartements vraiment refaits à neuf, avec tout le standing qu'on peut trouver dans les plus grands appartements européens en location, les gars, et le tout pour 280 balles et sans caution. Tu as également une formule un peu plus luxueuse, un peu plus loin du parc, tu as environ un quart d'heure à pied du parc. C'est tout simplement le Zator Home Appartement. Donc c'est une espèce d'immeuble tout neuf. En plus, ils sont en train de s'agrandir à l'heure actuelle. Et le Zator Home Appartement, qui est à un quart d'heure à pied du parc, donc c'est derrière le McDo, etc., dans les champs, encore une fois. Donc là, vous êtes plus à 350-400 balles la semaine, les loulous. Par contre, c'est encore plus luxueux, c'est refait à neuf, il y a du marbre partout, c'est grand, c'est bien placé, il y a toutes les commodités à proximité pour faire vos courses, pour cuisiner, il y a des restos, etc. Il y a une petite zone commerciale qui a été construite l'année dernière, qui est super beau tour. Franchement, c'est un très, très, très bon plan, les loulous. Vous avez également tous les appartements, les gars, dans la zone Color Appartement. Il faut savoir qu'il y a d'autres appartements dans des vieux blocs soviétiques. Je vous invite à aller voir mon vlog, là, tout simplement, Energylandia. Si mes souvenirs sont bons, c'était pendant les Energylandia Vlogmas, où j'avais été dans des petits appartements anciennement communistes, les gars, refait à neuf. Et pareil, pour aller 200-250 balles, tu peux te retrouver pour 5 nuits, voire 6 nuits dans un appart refait à neuf. Et super. Voilà tout. Enfin bref, je pense qu'il y aura une question sur les apparts après, mais c'est à peu près les bons plans, les loulous. De toute façon, je vous mets tous les liens de mes bons plans en description. C'est cadeau. La description va faire 3 km de long, mais c'est cadeau, les gars. C'est revu à neuf. Et c'est les bons plans du tonton. Et je vous parlerai, d'ailleurs, en termes de bons plans, si vous vous logez et que vous avez une voiture, le mieux, c'est d'aller tout simplement à Auschwitz. Parce que Auschwitz, pour 150 euros, je ne blague pas, les gars, pour 150 euros, vous pouvez dormir. Je vous donne le bon plan, d'ailleurs. Je vous le dis là, tant qu'on est sur les apparts. Au niveau d'Auschwitz, les gars, vous avez tout ce qui est Villa Sol, Villa Astra, surtout Villa Astra, les gars, ou Astra Appartement. C'est des trucs où quand tu y vas en basse saison, littéralement, ça te coûte 150 euros la semaine, voire grand maximum 180 euros la semaine. Tu as ta chambre d'hôtel ou tu as ton petit appartement pour moins de 200 balles la semaine. C'est un truc de malade mental. Bon, par contre, tu es loin du parc. Tu es à Auschwitz. Ouais, c'est un peu moins fun. Ouais, ce n'est pas Zator. Mais en vrai de vrai, ça vaut le coup. Donc Villa Astra, Astra Appartement, Villa Sol, valeur, les gars, valeur sûre, tout simplement, du côté de Auschwitz. Et Auschwitz, ça commence à devenir le plan B parce que Zator, les prix commencent à flamber. Et en vrai de vrai, la plupart des gens se disent maintenant, OK, on va aller dans les petits bleds autour de Zator, dont Auschwitz qui vaut vraiment, mais alors vraiment le coup en termes de logement. Petite astuce du tonton. Enfin bref, je vous propose de passer tout simplement à la prochaine question, les loulous. Je ressors mon téléphone ultra tuning. Et c'est parti pour la prochaine question qui est de Vic. Et Vic me dit, en été, y a-t-il beaucoup de monde ? Les temps d'attente en moyenne. Alors en été, ça dépend quand est-ce que tu vas tomber. Si tu y vas pendant les Magic Night, les Magic Night, c'est tout ou rien. S'il ne fait pas très beau, pas très chaud, tu peux t'en sortir avec 20, 30 minutes d'attente grand max. Et s'il fait super beau, là, autant te dire qu'il va y avoir énormément de monde. Et les Magic Night, parfois, ça peut monter à une heure, voire une heure et demie d'attente. Donc je sais, il y en a, ils vont me dire, tonton, une heure, voire une heure et demie d'attente, ça va pour un parc, un gros parc, surtout une nocturne avec 40, 50 000 personnes, etc. Ouais, mais 90% du temps, Energylandia, c'est 0 minute, les gars. Donc en été, si tu tombes pendant les Magic Night, ça va entre 30 et une heure d'attente. On va dire ça comme ça, voire une heure et demie, vraiment, si c'est blindé, que c'est vraiment une grosse, grosse, grosse soirée avec un superbe temps. Et sinon, la plupart du temps en été, surtout si tu commences à y aller vers mai-juin. Alors mai-juin, mec, c'est désert, littéralement. Tu vas tourner grand max à 10 minutes d'attente, tu vois. Vraiment à moi qu'il y ait un événement spécial qui pop de nulle part, qu'il y ait un concert, un machin dans le coin, etc. Que ça draine du monde. Sinon, allez, ouais, 10 minutes, mais vraiment grand, grand max en termes d'attraction. Et après, juillet, août, hors Magic Night. Alors, il faut éviter l'anniversaire du parc parce que c'est une journée spéciale qui draine énormément de monde. Il y a des animations, ils donnent des cadeaux aux gens, etc. L'anniversaire du parc, c'est le 14 juillet et ça peut monter parfois, allez, à 40 minutes, 45 minutes d'attente. Donc attention à ce niveau-là, surtout le lendemain, donc 15 juillet, etc. Et sinon, les autres jours, juillet, août, très honnêtement, allez, 25 minutes, 20, 25 minutes, grand, grand max, voire une demi-heure si vraiment il y a du monde. De toute façon, juillet, août, c'est les deux mois les plus chargés pour Energylandia. Voilà tout. Alors, on a Morgane. Morgane qui nous dit « Bonjour, un bon plan pour loger pas trop loin de Zator ». Bah écoute, je viens d'y répondre juste avant au niveau de tous les hôtels, etc. Alors par contre, tu m'as pas donné la distance, donc je peux élargir. Là, on va parler de bon point, de bon plan. De bon plan, désolé, je vais y arriver pour loger sur Zator, mais un peu plus loin. Et un peu plus loin de Zator, tu as mon amie Anna, et je le dis non pas parce que c'est une amie, mais parce que le service est fou et les prix sont dingues. Si tu as une voiture à Zator, alors c'est au-dessus de Zator, c'est au niveau de Precisco, c'est en fait à 3 km d'Energylandia, donc c'est pas la mer à boire, 3,1 km exactement. Vous avez vu le tonton, il est précis, les loulous. Et bah tu as tout simplement les appartements de Anna. Donc je te mets les liens dans la description, je marquerai « appartement de Anna » parce que je crois qu'ils ont pas de nom spécifique ces appartements-là, c'est vraiment du bouche à oreille, etc. Ils sont sur Booking, t'en fais pas, ça doit être les « lake appartements » ou un truc dans le genre. Lien dans la description, je marquerai « appartement de Anna ». Et les appartements de Anna, c'est après Cisco, c'est au niveau du lac. Et en fait, tout simplement, tu peux choper une semaine, aller à 200 voire 220 euros. Alors c'est des appartements, c'est des appart-hôtels un peu, donc tu as une grande cuisine, tu as une grande chambre avec des lits, machin, etc. C'est à 3 km du parc, tu as un super bon placement, tu vois Zadra au loin, tu vois Hyperion au loin, tu as le lac entre deux, les champs, c'est dans la nature, c'est au calme. Et franchement, c'est un superbe bon plan, je trouve. Donc Precisco, en fait, en vrai de vrai, quand vous recherchez dans le coin de Precisco, qui est la petite ville à 3 km d'Energylandia, franchement, il y a énormément de bons plans. Et moi, je vous donne l'appartement d'Anna en bons plans, je vous mettrai en lien « appartement d'Anna », vous irez voir. Par contre, les gars, bagnole obligatoire, il n'y a pas de navette. Sinon, tu marches 3 km pour aller jusqu'au parc. Donc, c'est un petit bon plan en plus. Ouais, c'est cadeau, le tonton, il donne comme ça, il donne de l'amour, les loulous, au niveau des appartements. Ou sinon, tu as les… Alors, tu as les chalets au niveau de Zator. Alors là, c'est un peu plus loin. Également, on n'est pas loin du coin, tout simplement, du Scandinavia Marine. Alors, c'est le… Normalement, c'est le… Je ne sais plus comment ils ont appelé ça. C'est le… C'est le Zator Resort ou un truc dans le genre… Alors, je vous marquerai « Chalet Zator », les gars, pareil, en lien, parce que je n'ai pas tous les noms, les gars. J'ai dû faire 50-60 locations différentes, vraiment, pour tout tester. Donc, je n'ai plus forcément les noms. Je vous mettrai le lien, j'appellerai ça « Chalet Zator ». Et là, c'est des propriétaires qui sont des crèmes. Il y a une vingtaine de chalets sur un terrain qui ont été refaits à neuf. C'est un peu plus cher. Il faut compter environ 4-500 euros la semaine en haute saison, donc pendant l'été, juillet-août. Donc, j'y avais été avec le Vinskye, d'ailleurs, et le juge, le J. On avait loué un appartement, là, à 3 ans. On s'était mis super bien. Appartement de 70 mètres carrés et tout. Enfin, appartement chalet de 70 mètres carrés. Propriétaires des crèmes, superbe accueil. Ils parlent anglais. Ils sont costeurs enthousiastes. Et surtout, les loulous, c'est que ces gens-là ont rénové toutes à neuf. Franchement, les chalets sont d'un standing juste génial. Et tu payes les 400-500 balles en haute saison et ça te revient environ à 300-350 euros en basse saison pour la semaine. Je vous parle en semaine. Après, vous réduisez en termes de tarifs, si vous voulez, pour une journée, deux journées, etc. Et pareil, je vous appellerai ça « Les Chalets Zator ». Et je vous mettrai le lien dans la description. N'hésitez pas à aller checker. Et n'hésitez pas à liker, d'ailleurs, à envoyer de l'amour, les gars. Parce que je suis le seul à vous parler de elle, à vous donner des bons plans et à vous rassurer sur comment ça fonctionne et comment on fait pour aller là-bas. Enfin bref, voilà tout. Je redonnerai des autres bons plans d'appart. Je n'ai pas tous les noms en tête. Malheureusement, les loulous. Alors, ensuite, on a Nicolas Dépré qui dit « Salut Max ! Comment faire pour convaincre sa femme d'aller à Energylandia ? Elle a peur qu'il n'y ait pas vraiment d'infrastructure pour les tout petits enfants. » Alors, comment faire pour convaincre ta femme ? Là, ça va être difficile parce que ce n'est pas ma femme, tout simplement. Mais dis-lui qu'elle va passer un superbe moment, que c'est un parc vraiment très sympathique, très relax, que les habitants de Zator sont super contents quand ils voient des touristes, que c'est des gens très gentils, que les Polonais sont des amours, qu'il n'y a quasiment pas d'insécurité dans le pays. C'est un pays ultra safe. Voilà, moi, je sais que quand je vais à Zator, les gars, ça m'arrive souvent. Je garde la bagnole, les fenêtres, elles sont ouvertes quand il fait chaud. Je sais qu'il n'y a rien qui va bouger. Le lendemain, je me réveille, il n'y a rien qu'à bouger. C'est juste génial. Rien que pour ça, les gens sont très gentils. Moi, je commence à avoir des connaissances là-bas. À chaque fois que j'y vais, on peut discuter, on peut parler, tu te fais des amis. C'est génial. Ils adorent les Français. Il n'y a pas de problème là-dessus. Encore une fois, quand on se comporte bien, il y a un minimum. Et au niveau des zones pour les tout-petits à Energylandia, tu as tout simplement une grande, mais alors une très grande zone kiddie avec peut-être 15, 20 attractions qui sont à destination des tout-petits. Et tu as même des coasters à destination des tout-petits. Tu prends un Mission Mars, par exemple, un Fruity Loop ou ce genre de choses. Littéralement, un gamin de 4, 5 ans, il va juste kiffer. Et si tu as des gamins encore plus petits de 2, 3 ans, tu as vraiment des trucs pour les tout-petits où ils peuvent monter, où tu les accompagnes avec eux. Donc, tu as un monorail, tu as des petits carousels. Tu as ce genre de choses dans la zone kiddie. Donc, c'est simple. La zone kiddie, quand tu rentres dans le parc, tu vas directement à gauche. Et tu vas voir, il y a une petite zone circus kiddie, très sympa pour les enfants. Donc, non, tu peux y aller avec les tout-petits. Il n'y aura aucun souci. Les gamins ne seront pas en reste. Il y en a pour les plus grands, mais il y en a également pour les plus petits et pour les jeunes adultes. C'est la force d'Energylandia, d'ailleurs. On a une autre question, une question de Sylvain T1. Alors, je suis désolé si je prononce mal les prénoms, les gars. M'en voulez pas. Je fais l'eau mieux, on va dire ça comme ça. Donc, Sylvain T1 me dit « Bonjour Max, connais-tu des gens ? » « Connais-tu des gens ? » Je vais y arriver, les mecs, j'ai du mal. Attendez, on va se la faire en tuning. On s'en fout, les gars, on est entre nous. Non, il n'y a pas de riche coffee dans ce café, les gars. Ah, c'est comme à la maison, c'est relax, les gars. Je prends le temps de répondre à vos questions et tout. Bon, on m'enchaîne quand même. Donc, Sylvain T1 me dit « Bonjour Max, connais-tu des gens qui s'y sont rendus en voiture ? » Alors, j'en connais plein, dont moi, tout simplement. Et je vais te dire après comment ça se passe. « Depuis le sud de la France ? » Alors, moi, je n'y ai pas été depuis le sud de la France, j'y ai été depuis le nord. Je reviens après, je finis de lire ta question. « Je compte le faire cet été, je suis preneur de conseils. Famille de 6 pour vacances en Pologne. » Alors, écoute, moi, je m'y suis rendu depuis le nord. Je l'ai fait au moins une quinzaine de fois et je l'ai fait sans souci. Alors, il faut savoir un truc, c'est sans prétention aucune, je suis un très, très gros rouleur. Voilà, je l'ai fait plusieurs fois avec le Mexico, je l'ai fait plusieurs fois avec le Polac. Je prends la bagnole, moi, j'ai 12-13 heures de route, tout dépend si ça bouchonne ou pas. Je prends la bagnole, je trace, je pars le matin sur les coups de, allez, 5 heures. Et j'arrive sur les coups, allez, en comptant une ou deux pauses, sur les coups de 17-18 heures. Voilà, là-bas. Après, il y a l'autoban, voilà, chacun fait comme il veut, mais ça se fait très bien. La seule partie chiante, pour être tout à fait honnête avec toi, c'est qu'en Belgique, il y a, comme d'habitude, énormément de travaux. Ça, c'est chiant, c'est des travaux permanents en Belgique, donc ça, ça fait chier. Mais toi, vu que tu viens du sud, tu ne passeras pas par la Belgique, donc tu ne seras pas emmerdé. Attention tout de même à l'Allemagne, où à l'Allemagne, parfois, il y a énormément de bouchons liés également à des travaux. Il y a beaucoup de travaux en Allemagne, donc ce n'est pas les mêmes travaux qu'en Belgique. Ils essayent de faire très vite en général, mais ça arrive parfois que tu tapes une demi-heure, trois quarts d'heure de bouchons, tout simplement parce que tu as des travaux à droite, à gauche, au niveau de l'Allemagne. Voilà. Attention également au niveau de la Pologne, tu peux avoir également quelques bouchons au niveau des payages sur les routes, les autoroutes plutôt européennes. Voilà tout. Mais franchement, moi, en 12-13 heures, je le fais sans souci, ça roule très bien. Les autoroutes polonaises sont même mieux que celles en Belgique ou parfois même que certaines portions d'autoroutes en France. Il faut savoir un truc, c'est que si vous roulez en Pologne, les loulous, les limitations sur l'autoroute, les limitations de vitesse, c'est 140 km heure. Et Sachin-Souls, il n'y a pas énormément de radars et c'est un pays qui est, on va dire, tolérant avec les excès de vitesse. Alors attention, je ne vous incite pas à rouler comme des malades mentales. Je suis du genre à tout le temps dire qu'on respecte les règles des pays, mais sachez que si vous roulez à 150 au lieu de 140 ou 160 au lieu de 140, logiquement, il n'y a pas de grands soucis. Faites gaffe quand même au niveau des ponts parce que la police a tendance à se mettre au niveau des ponts en voiture et puis de faire des contrôles aléatoires. Et si vous manque un papier, etc., vous pouvez prendre une prune. Attention également, les feux, les gars, vous êtes obligés d'allumer les feux sur votre bagnole. Ne roulez pas sans feu en Pologne, les feux doivent être feux de croisement obligatoirement allumés. Donc vous allumez tout plein de balles, les gars, comme ça au moins vous n'avez pas de soucis, mais le Polonais, il roule tout le temps les feux allumés. Et autre chose, les camions, quand ils s'insèrent, les gars, donc vous avez des voix, ça a été marqué avec un panneau TIR, T-I-R. Quand un camion s'insère, les gars, c'est marqué TIR, là, laissez-le passer parce que le camion, lui, dans sa tête, il est prioritaire, il va passer. La Pologne, c'est le pays des camionneurs. Il y a d'ailleurs de grosses infrastructures pour les camions au niveau des aires d'autoroute, etc. Donc quand vous voyez une file où il y a marqué TIR, donc une bande d'insertion, ça veut dire TIR, ça veut dire camion, les gars, attention. Donc le camion, il va arriver, il va prendre la Fiertière et puis terminer. Enfin bref, vous m'avez compris, c'est le petit conseil du Tonton, sinon ça roule sans soucis, il n'y a pas de problème particulier. 140 à l'heure sur les autoroutes. Après, faites gaffe, il y a des semis autoroutes, il y a des voies rapides, des semis voies rapides. Mais bon, ça, on se fait la main très rapidement. Voilà tout. Et il y a des payages, les gars, mais les payages ne valent que dalle. Voilà, sur les autoroutes européennes. Sur les autoroutes d'État, il n'y a pas de souci. Sur les autoroutes européennes, ils ont mis des payages, mais c'est du genre du 2 balles, 3 balles grand max de payage pour rouler 50-100 bornes. Tu vois, en vrai de vrai, ce n'est pas une douille comme en France. Voilà tout. J'espère que j'ai répondu à ta question. En tout cas, oui, la route se fait très bien. Et je pense à mes compagnons de galère avec qui je conduisais, M. Le Polac et M. El Mexico. D'ailleurs, El Mexico avec qui j'avais déjà fait 18 heures de route pour aller en Pologne. Tout simplement parce qu'on avait eu accident sur accident tout le long de la route. Donc, on était dans les bouchons jusqu'à des 1h30 de bouchons. C'était un truc de malade mental. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de moi, les gars. Je parle à vous, les loulous. Et je réponds à vos questions. Enfin bref. Deuxième question de Sylvain. T'éteins, t'éteins. Désolé si j'écorche ton nom, Sylvain. Sylvain me dit, hormis El et Auschwitz, quelles sont les choses à faire dans le coin ? Tu avais évoqué une carrière de je ne sais pas quoi dans un vlog. Merci d'avance. Alors oui, effectivement, ce n'était pas une carrière. C'était tout simplement une mine. Et c'est une mine de sel. C'est les Salinas. Ils appellent ça, donc ça veut dire sel, les gars. Voilà. Et tu en as non loin de Cracovie. Et c'est super maladeur. Super intéressant à voir. Tu as des sculptures de sel. Tu descends super profond. Tu peux avoir des visites guidées. Alors attention, il n'y a pas que ça en termes de tourisme. Tu as également tout ce qui est montagne. Il faut savoir que si tu y vas non loin de l'hiver, tu pourras aller skier à une heure de route de EEL. Tu as plein de stations de ski. Ça, c'est super cool. Donc, je n'ai pas tout voulu citer. Il suffit de googler. Tu peux aller skier. Moi, ça m'est arrivé d'aller skier 2-3 jours pendant le Winter Kingdom. Les forfaits ne valent rien. La location de ski ne vaut rien. Et les chalets là-bas ne valent rien. Donc, ça, c'est super. Tu as également plein de balades assez nature avec des grands lacs. Et tu as également des grottes. Des grottes à aller visiter. Alors, les grottes, c'est un peu plus loin. C'est à 3 heures de Cracovie. Et tu as des grottes. C'est un peu comme les grottes de Lascaux. Tu sais, avec de la peinture, etc. Tu peux aller faire du canoë. Tu peux aller faire du raft. Franchement, il y a énormément d'activités. Il y a une tour de garde à aller voir aussi en bois. Il y a du ski. Mais sur piste artificielle à une trentaine de kilomètres de Zator. Enfin, bref. Il y a énormément d'activités là-dessus. Je vous conseille tout simplement d'aller sur Internet. D'aller bouquiner. Mais c'est vrai que la plus grosse activité, c'est clairement la mine de sel. La visite d'Auschwitz. Et en vrai de vrai, les stations de ski. Vraiment pas loin. Voilà. En termes de grosses, grosses, grosses activités. Après, tu peux aller faire du buggy. Tu peux aller faire du karting, du kayak, du machin, de ce que tu veux. Il y a vraiment énormément de choses à faire. Parce qu'il y a plein de lacs autour de Zator. Tout simplement. Et tu as également d'autres parcs d'attractions, les gars. Attention, les Athorlandes et tout le tintouin. Les mecs, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Voilà tout au niveau des questions. Je vais switcher parce que vous m'avez posé des questions également sur le groupe Facebook, les loulous. Donc, je vais vous faire ça en direct. J'avais tout épinglé. Je vais aller sur le groupe avec mon téléphone tuning. Et il y a d'autres loulous qui m'ont posé des questions sur le groupe tout simplement. Donc, on va enchaîner sur le groupe. Je ne peux pas, j'ai costé avec vos questions. Et on a M. Valentin, M. Tracto Coaster, qui nous dit quelles sont les news de EL. Est-ce que la nouvelle zone va se faire avant 2035 ? Et on en est où au niveau du tilt ? Alors, au niveau de la nouvelle zone, elle ouvre le 27 avril. Donc, suite volée, les gars. Opening officiel le 27 avril. Spoil, j'y serai. Pour l'opening day, la conf de presse, machin, etc. Tu connais la coupure de ruban. Le tonton sera là pour aller voir cette nouvelle zone. Et vous la faire découvrir le plus rapidement possible. Et au niveau du tilt, c'est tout simplement abandonné pour des raisons évidentes de subvention. Puisque, malheureusement, ce ne sera pas le tout premier tilt 2.0 de Vekoma. Puisqu'il y en a un ASX Flags qui dit 1 et 1 du côté de Côte-à-Landes. Donc, la subvention, pouf ! Parce que subvention de recherche. Qui dit recherche dit que tu dois être le premier. Donc, c'est tombé à l'eau. Alex Fiona. Ça serait cool de faire un point sur les hôtels. Pas forcément les moins chers, mais ceux qui valent le coup pas trop loin. Alors, écoute, ça, j'ai répondu à ce niveau-là. J'avais regardé des anciennes vidéos EFAC. Mais depuis la guerre en Ukraine, je crois que certains hôtels avaient été réquisitionnés. C'est vrai, effectivement. Beaucoup d'hôtels accueillaient des réfugiés ukrainiens. Il faut savoir que la plupart des hôtels ont réouvert au public. Et que la plupart des réfugiés ont maintenant été transférés. Soit dans des habitations en dur ou sont soit retournés en Ukraine, tout simplement. Donc, la plupart des hôtels sont à nouveau opérationnels pour accueillir des touristes. Alors, en termes d'hôtels, il y a énormément d'hôtels. Je vous mettrai plein de liens dans la description plutôt que de tous vous les citer, les loulous. N'hésitez pas à aller dans la description. Il y aura tous les liens. Booking, tout simplement. Et n'hésitez pas à passer par un VPN pour payer moins cher. Alors, est-ce toujours le cas pour les hôtels réquisitionnés ? Donc, non. Quels sont les hôtels encore bons plans ? Alors, les hôtels encore bons plans, selon moi. Alors, il n'y en a plus énormément sur Zator. On va être tout à fait honnête. Je pense que les bons plans maintenant sur Zator, c'est tout simplement les appart-hôtels ou les appartements tout courts à louer. Mais sinon, je te dirais le Western Camp, le Scandinavia Marine. Même si, de façon tout à fait honnête, les prix ont explosé. C'est devenu très, très cher au niveau du Scandinavia. Voilà, tu peux très facilement être à 600, 700 euros la semaine en haute saison dans le 5 étoiles. Après, tu arrives 5 étoiles, tu as le service, etc. Mais ça reste quand même un hôtel bon plan par rapport tout simplement au standing de l'hôtel, à ce qui est proposé, etc. Mais selon moi, en vrai de vrai, en termes d'hôtels à l'heure actuelle, et ça me fait un peu mal au cœur de le dire parce que je n'aime pas trop la façon dont c'est fait. C'est juste une question de goût. C'est le Western Camp, tu vois. Parce que le Western Camp, pour moi, en termes de thème, c'est un peu too much. Tu vois, tu as les tipis d'Indiens, tu peux dormir dans des chalets, tu es vraiment en mode trappeur, etc. Moi, je ne suis pas trop sensible à cet univers-là un peu too much Western parce que j'en ai marre de voir des thèmes Western partout. Mais en vrai de vrai, le Western Camp, c'est vraiment le bon plan à l'heure actuelle sachant que tu peux avoir des fois des offres avec billets de parc inclus et fast-pass également gratuit inclus. Des fast-pass en plus des fast-pass qui inclut ton billet. Voilà, donc ça, c'est plutôt cool. Donc, je te dirais le Western Camp. Et puis voilà, après, tu as 2-3 petits hôtels indépendants. Mais le mieux, c'est l'appart-hôtel. Les Colors Appartments, les Ator Home, les petits chalets à droite à gauche. Ça, c'est le top. Tu paieras beaucoup moins cher. Et le service est tout aussi bien, entre guillemets, je dirais ça comme ça. Il y a Jérôme, M. le Pollack, qui me pose une question, qui me montre le calendrier d'octobre pour Energylandia où, en gros, le parc est ouvert 4 jours par semaine en octobre. Donc, chaque semaine, 4 jours, les gars, à partir du mercredi jusqu'au dimanche. Et me dit, c'est quoi ce calendrier d'octobre ? Il n'est jamais ouvert. Alors, écoute, c'est tout simple. Le parc maintient ses saisons hivernales. Les saisons hivernales sont quasiment vides. Ça coûte énormément de pognon de faire tourner un parc quasiment 365 jours par an. C'est simple. Le parc ferme deux mois et demi dans l'année. C'est tout. Après, tout le reste du temps, il tourne, dont tout simplement décembre et janvier. Et donc, du coup, ils ont décidé de réduire les dates en octobre parce qu'en octobre, ça coûte cher et il n'y a pas beaucoup de monde non plus. C'est un peu comme le Winter Kingdom, les gars, en octobre à Energylandia, sauf soirée spéciale. Il n'y a vraiment personne. C'est du zéro minute partout. Donc, ils réduisent un peu les dates d'ouverture pour se concentrer sur la saison un peu plus forte, juillet, août, juin, septembre. Tu vois le truc. C'est l'explication que j'en ai. Attention, c'est une supposition. Je ne saurais pas vous dire plus. Alors, quand un boucheron, trop bien. Alors, comment ça se passe l'accréditation pour pouvoir filmer avec une GoPro ? Donc ça, j'y ai répondu. Tu passes tout simplement au service de sécu. Il vérifie ton matos. Seul le harnais autorisé. Oui, seul le harnais autorisé. Sangle au poignet, ça ne passe pas. Voilà. Même quand tu es accrédité officiellement, tu ne peux pas utiliser de GoPro au poignet. C'est très compliqué. Quels jours sont les mieux pour venir au parc ? Le vendredi ou le dimanche ? Alors, pas du tout le dimanche. Pas du tout le samedi. Je te dirais tous les jours de la semaine, sauf le samedi et le dimanche. Après samedi et dimanche, tu peux les faire sans souci, hors juillet et août. Voilà tout. On a Julien. Julien qui dit qu'elle est la meilleure période pour aller au parc afin qu'il n'y ait pas trop de files d'attente. À plus dans le bus. Alors, de toi à moi, la meilleure période, tout mois confondu, etc. Si réellement tu veux être tranquille, alors, je dirais le Winter Kingdom. Le Winter Kingdom, littéralement, tu te gèles les bonbons. Tu peux rider jusqu'à moins 12, moins 13 degrés. C'est un truc de malade mental. Par contre, en termes de temps d'attente, c'est zéro. Tu ne descends même pas des coasters. Tu restes dans le train. L'opérateur, il te dit ça. Tu dis yes, tu peux faire ça 15 fois de suite. Moi, j'ai fait des journées où je reste... Alors, je crois que mon record, c'était 26 ou 27 rides à la suite sans me lever dans Zadra, les gars. Pour te dire un peu le niveau de débilité au Winter Kingdom. Au Winter Kingdom, tu as le parc pour toi. Au Winter Kingdom, littéralement, tu passes devant des coasters, les opérateurs te regardent en disant limite, s'il te plaît, viens rider, on s'ennuie. J'ai mon pote à Formula. Il est super content quand il me voit arriver. Ah non, 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 non. Il ne me laisse pas descendre du train. Here we go again. Ok, je ne descends pas du train. Même s'il y a des gens qui attendent parce qu'ils veulent le first, que je suis au first, je peux te faire 5, 6 tours d'affilée. Il ne veut pas que je descende parce qu'il a envie que je ride. Donc, Winter Kingdom, sans aucune hésitation si tu veux rider un max. Sinon, après, tu as toutes les périodes un peu plus calmes. Tu vois, juin, septembre, franchement, tu peux rider sans. Mais alors, sans souci, il n'y a pas de problème. Avril aussi, même la reopening, la réouverture, le lancement de la saison, il n'y a pas de souci particulier. Enfin, dernière question, les loulous. Il y a SPR... Ah non, non, ce n'est pas la dernière question. Non, non, ça va buguer. Il y a d'autres questions derrière. Il y a SPR Cabaret qui dit des infos sur le tilt et la nouvelle zone. Donc, nouvelle zone, c'est ce que je disais 27 avril et le tilt abandonné, tout simplement. Stéphane, mon pote Stéphane, qui me dit combien de jours par an faut-il aller à Energylandia pour être rassasié ? Je dirais qu'il faut y aller au moins 90 jours par an pour être rassasié. Bisous à toi, mon Stéphane. On a Kevin, le poteau Solberg, qui me dit est-ce que l'augmentation tarifaire de plus de 150% du Scandi est justifiée ? Je te dirais oui et non. En fait, nous, Kevin, on a eu la chance de connaître Energylandia et le Scandinavia Resort quand il venait d'ouvrir. Donc, forcément, on a eu le droit à des tarifs super, super concurrentiels, tout simplement parce qu'à l'époque, Energylandia, ce n'était pas ce que c'était. Personne ne connaissait. Et à tort, personne ne connaissait non plus. Donc, nous, pour vous donner un ordre d'idée avec Solberg, avec mon pote Kevin, nous, on a conduit le Scandi à 200 euros la semaine, les gars, littéralement. On faisait 5 nuits, 200 balles. Tu vois ? Un truc de malade mental. Et effectivement, au fur et à mesure des années, donc on ne va pas refaire l'histoire, il y a eu l'inflation, il y a eu la crise en Ukraine, il y a eu le Covid juste avant. Donc, deux gros trucs coup sur coup et forcément, les prix ont flambé et c'est ce que je disais tout à l'heure. Certes, le Scandi, c'est super cool, mais en termes de rapport qualité-prix, ça commence à devenir très, très cher. Donc, est-ce que c'est justifié ? Oui et non. Oui, dans le sens où Zator est beaucoup plus connu que quand on y allait à deux et que ça venait d'ouvrir. Donc, forcément, les prix ont augmenté. C'est devenu de plus en plus touristique. Il ne faut pas oublier qu'Energy Landier. Maintenant, par an, c'est 2 millions de visiteurs. Donc, c'est le poumon économique de la zone. Ça brasse quasiment autant de monde qu'à Auschwitz. Donc, c'est juste énorme, les gars. C'est vraiment la deuxième destination touristique du coin après Auschwitz, les gars, et Cracovie, forcément. Donc, ouais, c'est justifié et dans un sens, non. Parce que quand est-ce qu'ils vont s'arrêter ? Parce qu'au bout d'un moment, si tu finis à 700 balles la semaine, 100 balles la nuit, ça commence à coûter surtout pour la Pologne. Là, il n'y a que les riches polonais qui pourront aller tout simplement au Scandi. Donc, oui et non. Après, attention, je n'ai aucune part au Scandinavia Marine. Je pense, mon solberg, c'est tout simplement qu'on a connu le parc et l'hôtel. Avant que ce soit connu du grand public, ça venait d'ouvrir. Donc, forcément, on avait des tarifs ultra concurrentiels. Je ne sais pas si tu te rappelles, moi, quand je dormais aux appartements d'Anna, j'avais des semaines à 80 euros la semaine. Tu vois, le truc, c'était un peu abusé en termes de tarifs. Là, on était pépouse. C'est pour ça, les gens se demandaient comment rester 3 semaines à un mois là-bas. Tu payes 80 balles la semaine. Tu vois, tu es à 500 balles le mois la loque. Qu'est-ce que tu t'en fous ? C'est fini cette époque-là, les gars. On vous parle de ça il y a 4-5 ans. Facile. Donc, voilà. Alors, on a des Almeda Lucas qui nous dit combien coûte l'entrée du parc ? Alors, tout dépend si on parle d'un billet un jour ou deux jours. On va partir sur la formule deux jours qui est la plus classique que tout le monde prend. En général, quand vous me contactez, c'est souvent « Ah, tonton, j'y vais deux jours. Je vais prendre un billet deux jours. » Donc, le billet deux jours en termes de taux de conversion à l'heure actuelle, ça fait du 69-70 euros. Voilà. Pour deux jours de parc. Donc, ça fait 35 euros la journée. Il faut savoir que de temps en temps, il y a des promos qui vous retirent 20 zlottis. Donc, ça fait 5 euros de réduction à peu près. Tout dépend du taux de change à l'heure actuelle où je fais la vidéo, machin, etc. Donc, des fois, tu peux toucher ton billet à 65 balles. Voire, des fois, il y a encore plus de réduction. Tu as du 30%, etc. Où tu peux toucher le billet à 60 balles pour deux jours. Donc, 30 euros pour deux jours. Là, ça vaut le coup. Qu'est-ce que le billet inclut ? Eh bien, le billet inclut aussi également et surtout, c'est très important, le parc aquatique gratuit. C'est-à-dire qu'avec votre billet, vous pouvez aussi bien aller faire du slide au parc aquatique le matin et l'après-midi, vous pouvez aller rider sans repayer en plus. Le parc aquatique est inclus dans votre billet d'entrée. Donc, 70 balles en moyenne deux jours en fonction des taux de change, des taux de conversion, etc., etc. Voilà tous les loulous. Condu à toutes vos questions, alors moi, je vais vous donner des petites infos du tonton. Qu'est-ce que vous en passez ? Je vous propose de vous donner quelques trucs et astuces en plus, tout simplement, pour réussir votre journée à Energylandia en 2024. Oh, ça, c'est du teaser. Allez, c'est parti, les gars. Alors, première astuce, les loulous, c'est tout simplement au niveau des Wizzbrand pour les lockers. Il faut savoir une chose, c'est que dans la plupart des attractions du parc, vous êtes obligés de mettre vos sacs et vos effets personnels dans des casiers, ce qu'on appelle des lockers. Vous devez acheter à des bornes qui sont prévus à cet effet. Il y en a un peu partout dans le parc, tout simplement, un bracelet qui va vous permettre d'avoir accès aux lockers. Alors, le bracelet, chaque année, il augmente. En moyenne, il coûte 4 euros à l'heure actuelle avec les frais de conversion. Donc, pour 4 euros, vous avez accès à tous les lockers du parc toute la journée. Ce bracelet, moi, je ne vous conseille pas de l'acheter à l'entrée du parc parce que généralement, il y a la queue. Tous les gens vont au premier distributeur qui voit et le premier distributeur de bracelet, il est à l'entrée du parc. Non, non, non. Moi, je vous conseille de le prendre. Et bien, tout simplement, ce bracelet soit au niveau d'Hyperion, les loulous. Il y a un petit renfoncement au niveau des casiers extérieurs de la zone Hyperion, les gars. Vous y allez. Il y a un petit distributeur. Vous pouvez aller là. Et s'il y a du monde là également, je vous conseille tout simplement d'aller au distributeur de bracelet, tout simplement, dans la file d'attente de Formula, les loulous, ou tout simplement, dans la file d'attente de Abyssus. D'ailleurs, Abyssus, selon moi, c'est le meilleur des plans parce que c'est tout au fond du parc. Donc, quand vous arrivez, vous allez tout au fond du parc. Généralement, les gens ne vont pas dans les fonds des parcs quand ils arrivent. Et là, vous n'aurez personne. Vous pourrez prendre votre bracelet et vous pourrez même, en cas de forte affluence, Chain Ride Abyssus parce qu'en général, le fond du parc à Énergie Landia se remplit une heure, voire une heure et demie après l'ouverture du parc. Donc, ça vous permet de profiter également de toutes les attractions de la zone en plus de prendre votre bracelet pour les lockers rapidement. Deuxième astuce, les loulous, c'est tout simplement au niveau des face-pass. Sachez que vous avez tous et toutes le droit à des face-pass gratuits avec vos billets d'entrée. Pour ce faire, c'est très simple, les loulous, vous allez à une borne face-pass. Alors, il faut savoir que toutes les attractions n'ont pas de fil face-pass. Vous avez uniquement Hyperion, Mayane, Zadra et Abyssus qui sont dotés de fil face-pass. Pour en profiter, vous vous pointez avec votre billet d'entrée au niveau d'une borne face-pass, vous scannez votre billet d'entrée et on va vous donner tout simplement un ticket avec un créneau horaire et ce créneau horaire, tout simplement, il faudra le respecter. Vous revenez à l'heure indiquée sur votre ticket et vous scannez ce ticket à l'entrée de la file face-pass et vous avez accès tout simplement à la file face-pass de façon gratuite. Attention, votre billet d'entrée ne vous donne le droit qu'à un face-pass pour chaque attraction que j'ai cité, les loulous. Donc, les quatre plus gros costeurs entre guillemets du parc. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des face-pass, les gars, le contingent, la quantité de face-pass sur une journée est limitée. Donc, ce que je vous conseille de faire quand il y a énormément de monde que vous êtes sur une Magic Night ou une grosse nocturne, c'est d'aller à toutes les files face-pass quand vous arrivez le matin. Comme ça, vous scannez votre ticket et vous récupérez tous vos face-pass gratos. Au moins, comme ça, pas de souci, vous aurez tous un face-pass pour profiter au moins rapidement de toutes les attractions du parc. Voilà tout au niveau des astuces un peu pratiques. Alors, je vous disais quand vous arrivez, je vous déconseille d'aller à Hyperion parce que c'est le gros coaster qui est à l'entrée du parc. C'est un peu le coaster où au effect et tous les gens se ruent dessus et même quand le parc est vide, ça peut tourner à 10-15 minutes. Allez tout au fond, allez taper du Abyssus et ensuite remonter vers Zadra, ensuite Formula, ensuite Hyperion, ensuite Speed, etc. Ça vous permettra de profiter un peu plus des coasters sachant que toute la zone Aqualantis et la zone Zadra en général, ça met quand même une heure voire une heure et demie à se remplir quand il y a du monde parce que tous les gens sont à l'entrée du parc Les Loulous. En termes de restauration, il y a beaucoup de loulous qui me disent Max, quels sont tes restaurants préférés ? Alors là, c'est qu'une question de goût. Je vous avais fait pas mal de vidéos, d'ailleurs je vous remets à tous les facs, les Starter Pack, Energy Landia, etc. Je vous mets des fiches à droite, à gauche, elles défileront les gars pendant que je vous donne toutes ces infos mais sachez une chose, c'est qu'en termes de restaurants, il y a plusieurs restaurants que j'aime beaucoup. Alors tout d'abord, il y a le Sunken Burger, le Sunken Burger c'est tout simplement le resto de burgers dans la zone Aqualantis et ils font des burgers excellents. Tu t'en sors pour 10 voire 15 balles si tu fais le gros lard et que tu prends plein de menus, de boissons, etc. Et tu bouffes des burgers très qualitatifs, très bons, avec un bon steak et tout, bien épais, etc. Franchement, c'est top. J'aime beaucoup aussi dans la zone Aqualantis le Hall of Columns. Le Hall of Columns c'est un petit buffet les gars, vous avez un peu de tout, vous avez du wok frais cuisiné sur place avec du riz, du poulet, machin, vous avez des pork cutlets ils appellent ça, donc attention, le nom ça n'a rien à voir avec des cutlets de porc, c'est tout simplement un peu comme des schnitzels et tout le tintouin à l'allemande où tu as ta pièce de viande à côté, panée, etc. Et c'est du porc pané si vous préférez comme une escalope milanaise version porc, t'as des frites, etc. Mais le mieux c'est les wok les gars cuisinés sur place, t'as une grosse assiette avec du riz, plein de poulet, des légumes, des brocolis, des vegetables comme ils disent pour une quinzaine d'euros et c'est des portions vraiment énormes et le cadre du restaurant est génial. Tu vois ensuite en termes de restaurant le formula café grand classique pile poil en plein milieu de la zone formula c'est top parce que quand il fait beau tu manges sur la terrasse t'as vu sur tous les costers à 360 c'est juste génial et en termes de bouffe ça va de la pizza à la lasagne en passant par les frites steak voilà là t'as de tout et franchement les pizzas sont très très bonnes cuites sur place très généreuses franchement moi j'aime beaucoup et enfin en termes de derniers restos les gars parce qu'on va pas tous les faire alors j'aime beaucoup les kebabs il y a pas mal de kebabs autour du parc voilà vous avez le kebab dans la zone viking vous avez le kebab dans la zone boomerang vous avez le kebab dans la zone mayan etc franchement ça passe en plus c'est vraiment la bouffe de la dèche parce que le kebab pour 6 balles t'as le kebab t'as ta boisson t'as tes frites autant dire que t'es royal mais il y a un autre restaurant que j'aime beaucoup c'est le restaurant le royal restaurant à l'entrée du parc les loulous qui est là et un peu sur eux alors c'est le restaurant le plus cher du parc et on est sur une cuisine traditionnelle vous avez du bif roulade vous avez du pierogi de la bière locale de la l'air etc et en général le ticket moyen tu t'en sors avec allez 20 balles tu manges très très bien voire 25 balles si tu prends de la bière du vin et tout ce qui va bien voilà tous les loulous je pense que j'ai rien oublié en termes et bah tout simplement de bon plan pour le parc en lui même sachez que vous avez un distributeur de billets en général qui est à l'entrée du parc juste avant les portiques à gauche ou au niveau du formula café tout simplement sous les escaliers de la terrasse extérieure donc le distributeur est à l'extérieur ces distributeurs sachez-le en fin de saison à partir d'octobre vu qu'il fait froid il rentre les distributeurs dans des zones techniques et donc il n'y a plus de distributeurs dans le parc donc distributeurs trouvables jusqu'en octobre et après octobre il va falloir aller tirer du pognon à Zator tout simplement donc vous allez au niveau des color home apartments vous avez une pharmacie et à côté de cette pharmacie vous avez une banque avec distributeur voilà c'est le bon plan du tonton pour vous donner un ordre d'idée ce distributeur est à 5 minutes à pied du McDonald's vous prenez le rond-point vous continuez tout droit vous allez vers le coccinelle et vous verrez il y a un gros bâtiment jaune une pharmacie une banque une petite zone commerciale et là vous avez du distributeur de la banque voilà je vais vous parler un peu de voitures de location les loulous tant que j'y suis et après on va arrêter avec ça parce que là la fac va être super longue en termes de voitures de location les gars moi je vous conseille principalement deux loueurs alors vous avez Magrent qui est un loueur qui n'est pas à l'aéroport mais qui est au rond-point de l'aéroport 5 minutes à pied de l'aéroport grand max Magrent propose des voitures neuves de façon tout à fait honnête qui sont en très bon état et généralement c'est entre 20 et 30% moins cher que les voitures que vous pourrez trouver au comptoir à l'aéroport vous avez également Ace Rental donc Ace c'est un gros groupe de location de voitures mais Ace eux sont à la station essence de l'aéroport donc c'est un peu planqué vous allez jusqu'au rond-point là où il y a le missile Proton URSS vous allez voir il y a une station essence vous montez dans la station essence au premier étage ouais c'est trop bizarre dit comme ça mais ça se fait beaucoup dans les pays de l'Est et au premier étage vous avez les bureaux de Ace alors Ace c'est un tout petit loueur c'est un petit jeune qui tient ça il est à son compte il est affilié Ace etc il n'a que 3 voitures et le mec loue des voitures et tu peux t'en sortir pour aller 80-100 euros la semaine full assurance avec un Nissan Qashqai voilà pour te donner l'ordre d'idée au niveau de Magrent Magrent c'est tenu également par des jeunes qui sont très gentils c'est un peu plus cher les voitures sont un peu plus neuves un peu plus luxueuses mais sachez que Magrent vous pouvez facilement choisir les voitures quand vous venez souvent on vous dit ok la dernière fois tu as eu telle voiture attends on va te surclasser plutôt que de te donner la petite citadine on va te donner le gros SUV teste nous le Peugeot 508 et tu nous diras ce que ça donne si tu as kiffé tout ok les gars par contre là tu tournes à 130-140 voire 150 euros la semaine en full assurance et ensuite si vous n'avez pas envie de vous embêter et que vous réellement voulez aller au comptoir de l'aéroport moi ça m'arrive et bien je vous conseille d'aller chez Carnet Carnet c'est tout simplement le loueur le moins cher de l'aéroport en règle générale les loulous tu vas au guichet tu as ta voiture super vite et en plus avec eux si vous n'avez pas de carte de crédit et que vous avez une carte de débit parce qu'il y a une différence entre crédit et débit au niveau des cartes de crédit des cartes bleues parce que les gens en France tout le monde appelle quand on a une carte pour payer on appelle tout ça une carte de crédit mais non la plupart du temps on a une carte de débit une carte de crédit c'est à la fin du mois tous vos achats sont comptés et on vous retire le pognon de votre compte une carte de débit elle peut être à débit différé c'est à dire que quand vous payez soit l'argent est retiré immédiatement de votre compte ou 2-3 jours après elle est retirée de votre compte la plupart des loueurs vous demandent une carte de crédit sachez que chez Carnet vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte de crédit si vous prenez l'assurance complète pourquoi ? tout simplement parce que quand vous prenez l'assurance complète on vous retire la caution en fait votre carte de crédit elle sert à payer la caution les gars c'est simplement on vous prend du pognon on vous bloque du pognon sur votre compte et on vous le rend après si vous n'avez pas bousillé la bagnole quand vous prenez l'assurance complète chez Carnet on vous retire la caution et vous pouvez payer par carte de débit c'est une petite astuce du tonton ça se fait beaucoup aussi chez d'autres loueurs les loulous mais généralement les autres loueurs quand ils vous disent ah mince vous avez une carte de crédit pas une carte de débit vous allez être obligé de prendre l'assurance complète pour ne pas avoir à payer la caution et pouvoir payer avec votre carte de débit généralement les autres loueurs tout ce qui est Avis Hertz et les filiales d'Hertz c'est Avis donc les budgets les Srifty etc en général quand ils te font ça ils te prennent l'assurance tu sais full assurance mais ils te rajoutent vraiment le prix qui va bien et ça te revient à 30-40 balles par jour en plus d'assurance en Pologne et tu te fais assassiner donc par contre Carnet les gars Carnet si mes souvenirs sont bons c'est entre 6 et 7 euros par jour la full assurance donc en gros si tu fais ta semaine voilà tu rajoutes 40 balles sur ta location et tu n'as pas besoin de payer la caution caution qui est de 500 balles en général voilà l'un dans l'autre ça peut arranger voilà tout au niveau des loueurs au niveau des trains c'est tout simple ligne SK1 pour faire l'aéroport de Cracovie jusqu'à la gare centrale de Cracovie et ensuite vous prenez la ligne SK2 les gars pour faire gare de Cracovie jusqu'à Zator au niveau des tarifs les mecs il faut compter du 7 balles à peu près pour faire le trajet c'est à dire 1,80 2 balles pour faire l'aéroport jusqu'à la gare centrale de Cracovie et ensuite 2,80 euros les loulous pour faire tout simplement la gare de Cracovie jusqu'à Zator il faut savoir une chose quand je vous dis 7-8 balles les gars c'est aller-retour voilà franchement c'est très compétitif sinon comme autre moyen de transport vous avez le Uber il faut savoir que les Uber ont augmenté mais ça dépend des périodes mais en général c'est 30 35 euros le trajet pour faire l'aéroport jusqu'au parc mais ça se fait très bien les Uber fonctionnent très bien en général ce sont des ukrainiens d'ailleurs des réfugiés ukrainiens qui sont Uber le taxi conventionnel à l'aéroport je vous le déconseille il a tous les taxis qui attendent parce que c'est une douille eux en général ils vont demander entre 3 et 400 zloty voire 500 zloty donc ça fait 100 euros pour faire le trajet c'est très cher en général ça tourne entre allez 70 et 100 euros pour faire le trajet pour aller jusqu'au parc avec le taxi normal je vous le déconseille totalement c'est super cher et sinon en termes d'autres moyens de transport les gars vous avez tout simplement la navette du parc donc c'est à dire le bus du parc et le bus du parc il faut compter entre alors ça dépend quand il y a des promotions ou pas entre 10 et 15 euros tout simplement pour faire l'aller-retour pour aller jusqu'au parc voilà tout les loulous je pense que j'ai été assez exhaustif sur le sujet le but c'est que ça ne dure pas 3 heures parce que là je vois l'enregistrement apparemment on est à quasiment une heure et quart d'enregistrement je crois que je vais faire des cuts les gars et voilà tout j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions je vous mets tous les liens dans la description les loulous voilà je reçois très honnêtement les loulous qui m'aident à gérer je peux pas j'ai costeur pourront en témoigner des centaines et des centaines de messages chaque année de personnes un peu partout dans le monde qui me demandaient on a vu tes vidéos à Energylandia et apparemment t'es le gars d'Energylandia t'as pas d'infos etc là au moins je vous aurais répondu les loulous et quand vous me poserez des questions que vous m'enverrez des MP au moins je pourrais mettre directement la vidéo enfin bref je vous mets tous les liens en description les gars n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à donner de la force aux tontons pour cette petite fac bien tuning et moi je vous dis tout simplement à plus dans le bus et surtout je vous souhaite une très bonne visite à Energylandia pour cette saison 2024 allez ciao les loulous